Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept également. Donc ça fait un petit moment que je réfléchis à faire ce concept. Donc en fait c'est tout simplement un concept qui traite du style des rappeurs. Donc du coup aujourd'hui comme vous avez pu voir dans la miniature, on va parler du style de Travis Scott. Le but sera que voilà, ce sera une sorte de petite série où je vous proposerai à chaque fin de vidéo de choisir pour le prochain rappeur que vous voudriez que je traite tout simplement. Ça va être très simple, en fait je vais essayer de cadrer ça en trois parties. Je vais aller vers une partie où voilà, j'analyse un peu le style. Ensuite je vous présente les pièces que moi je vais utiliser. Donc il y aura une sorte de short clip en fait où je vais montrer un petit peu comment je suis habillé, etc. Un peu comme le rappeur. Bon bien évidemment, soyez un petit peu indulgents, voilà je ne ressemble pas du tout à Travis physiquement. C'est juste pour vous montrer un petit peu la sape, etc. Comment il s'habille en fait tout simplement. Donc voilà, je vous ai présenté ça et sur ce, on y va. Donc on va commencer et on va analyser le style de Travis Scott. Pour ceux qui ne savent pas qui est Travis Scott, je pense que je n'ai pas besoin de faire un rappel. Je vous invite à faire vos propres recherches vous-même. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui est très connu aujourd'hui. On va dire que c'est le rappeur US le plus en vogue actuellement. Et du coup, au niveau du style, alors je suis allé sur deux sources. Je suis allé sur son Insta et sur Google Images pour regarder un petit peu l'évolution de son style. Donc sur Insta, j'ai pu voir pas mal de photos où justement au niveau du haut du corps, il avait des chemises flannelles, des surchemises flannelles également. Donc on est beaucoup sur des chemises dans ce style-là. A également combiné avec un t-shirt vintage. Donc que ce soit des t-shirts de rock, que ce soit des t-shirts en rapport avec un aigle par exemple, la foudre dessus, avec beaucoup d'imprimés très psychédéliques en fait. Mais on peut aussi retrouver des t-shirts avec des Harley Davidson, des t-shirts avec des rappeurs old school, style Notorious, Tupac, etc. En t-shirt, il met également beaucoup de vêtements amples, voire oversize. Donc au niveau des t-shirts, on est souvent sur cette coupe-là. Au niveau du haut, il met pas mal de petites vestes, un petit peu du style veste en jean, veste un petit peu universitaire. Toutes ces choses-là, ça représente vraiment le style de Trevis. Donc en fait, c'est assez large finalement. Au niveau des pantalons, donc il y a pas mal de choses à dire. On peut voir notamment qu'il met pas mal de jeans baggy aujourd'hui. C'est beaucoup de baggy, que ce soit indigo, que ce soit clair. Il met pas mal de pantalons qui taillent large. Je sais qu'avant, il mettait pas mal de pantalons skinny aussi, à trous, etc. Il en met encore un petit peu aujourd'hui, mais je trouve qu'il en met moins. Il met aussi pas mal de pantalons en cuir, des pantalons chinois, etc. C'est assez large au niveau du choix. Et au niveau des paires, on est vraiment sur du Nike. Donc on a de la Dunk, Dunk SB, Jordan 1 Low, Jordan 1 High. Voilà, pas mal de paires comme ça, des Air Force. Enfin, ça reste que chez Nike. C'est des modèles qui sont souvent assez chers, assez compliqués à trouver. Donc c'est pas forcément évident. Ou alors il met ses propres modèles, mais bon, comme vous savez, ses propres modèles, que ce soit la Jordan 1 Trevis, les Air Force 1 Trevis, etc. C'est des paires qui coûtent assez chers. De mon côté, j'ai trouvé une alternative, qui est pas donnée non plus, mais qui est quand même beaucoup plus accessible. Donc voilà, au niveau du style, on peut voir que c'est assez large. Ça reste quand même, malgré tout, très vintage streetwear, principalement au niveau de ses tenues. Donc je suis parti sur cette analyse et ce constat-là, pour pouvoir recréer deux outfits. Et donc je vais vous présenter maintenant les pièces que j'ai rassemblées pour pouvoir créer ces outfits. Pour commencer, donc pour le premier style, tout simplement un T-shirt blanc oversize. Voilà, donc celui-là, c'est un T-shirt cos que vous pouvez trouver toute l'année en magasin. Il est à 25 euros. Pour les T-shirts oversize, je peux vous conseiller également, je me répète, mes ASOS Design. Vous pouvez trouver en fait des T-shirts qui taillent super bien. Et ça coûte à peu près 12 à 13 euros. Donc c'est pas très très cher. Donc voilà. Première pièce, c'est un T-shirt oversize blanc tout simple. Ensuite, du coup, j'ai pris un jean Levis coupe droite. Donc il est un peu large au niveau de la coupe. Voilà, on peut voir que ça coupe en bas assez large. Donc Trevis met beaucoup ce genre de pantalon, que ce soit clair, que ce soit foncé, que ce soit à trous, etc. Ça a des pantalons soit coupe droite, soit baggy en général. Donc là, je vous ai pris un Levis que j'ai payé en frip 35 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Après, vous pouvez trouver plein d'autres jeans autres que Levis. Chez Pullenberg, chez Bershka, en frip, etc. Je vous invite, voilà, à les regarder aussi un petit peu par vous-même. Wigdef ont des très bons jeans également, qui taillent super bien. Je vous le conseille si jamais vous cherchez des jeans un peu coupe large. Donc voilà, c'est un pantalon tout simple, un petit peu clair, et qui est assez large au niveau de la coupe. Et ensuite, donc j'ai pris une veste. Donc c'est une veste que j'ai empruntée à Just Mat Sheet. Donc voilà la veste. Donc c'est une veste universitaire, un petit peu dans le délire. Donc des 49ers, qui est une équipe de NFL. Donc la veste, voilà, elle se présente comme ça. Voici l'arrière. Donc elle est assez large, très visse, mais beaucoup de vêtements larges. Donc moi, ce qui est bien, c'est que celle-là, elle est un peu grande. Donc ça fait vraiment oversize dans le délire. Avec les manches en cuir, comme ici. Et cette veste, elle a coûté 50€ en frip. Voilà, donc vous pouvez trouver ce genre de vêtements. Principalement en frip, pour pas cher. Si vous voulez les acheter neufs, ça va commencer à monter un petit peu. Ça dépend des vestes, mais bon, il faut compter environ 200 à 500€ pour une veste à peu près quali, quoi. C'est pas donné, mais en frip, je vous conseille vraiment d'y aller. Vous pouvez trouver de très bonnes vestes en très bon état, pour pas cher. Donc voilà, ça c'est des vestes que vous pouvez trouver en frip, dans le style vintage. Et ensuite, pour la deuxième tenue, je suis parti sur un t-shirt que je vous ai déjà présenté. Donc qui est ce t-shirt-là de Nirvana. Voilà, t-shirt un peu vintage, rock, dans le délire. Que j'ai payé, c'était 15€, je crois, ou 17€. 15€, je crois. 15€, donc pas très cher. Vous pouvez le trouver chez Pull&Bear. Vous pouvez également aller sur Boohoo. Bon, Boohoo, la qualité, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas très très cher. Donc si jamais vous voulez un t-shirt, vous savez que vous vous en foutez un petit peu de la qualité, etc. Vous pouvez en trouver plein sur Boohoo. Donc voilà, j'ai pris ce t-shirt-là pour la deuxième tenue. Ensuite, j'ai choisi une chemise flannel. Donc qui est celle-ci, voilà, donc c'est une chemise un petit peu en coton. Voilà, 100% coton que j'ai acheté également en frites et que j'avais payé 20€. Donc ce qui est vraiment pas cher pour une chemise comme ça. Ça tient assez chaud, donc c'est plus un vêtement d'automne, d'hiver. Donc voilà, au niveau du vêtement, comment c'est ? C'est une flannel toute simple, un petit peu oversize, qui est un peu plus grande. Voilà, vous verrez de toute façon dans le lookbook ce que ça donne. Donc vraiment pas cher. Et ensuite, j'ai pris un jean Indigo Uniqlo, donc qui est un jean un peu baggy, que j'ai payé 40€, je crois, de mémoire. Je sais plus exactement, c'est entre 30 et 40€, je crois. Donc ce qui n'était pas excessif. Uniqlo, au niveau de la qualité, c'est vraiment, vraiment bien. Rapport qualité-prix, je trouve que c'est le meilleur magasin, honnêtement. Il y a des choses qui sont simples, c'est pas très cher. Et au niveau de la qualité, on est vraiment sur quelque chose de propre. Là, c'est un jean un petit peu baggy dans le délire. Voilà, donc je vous le montre. Indigo, comme ça. Voilà. Au niveau de la paire, je suis parti sur une Jordan 1 et j'ai pris la Rookie of the Year. Alors, pourquoi la Rookie of the Year ? Parce que je trouve que c'est la paire qui, au niveau du coloris, se rapproche le plus de la Jordan 1 Travis Scott. Même si, bon, la Jordan 1 Travis Scott, on sait très bien que le marron ici est beaucoup plus foncé. C'est un marron vraiment mocha. Mais dans le délire, c'est celle qui se rapproche le plus, on va dire. J'aurais pu également partir sur cette paire, voilà, qui est une Dunk Low Syracuse, qu'on a pu voir notamment au pied de Travis aussi. J'aurais pu partir sur cette paire, mais je me sentais plus de partir sur la Jordan 1 Rookie of the Year. Et donc, cette paire, je l'avais payée 150 ou 160€ retail, je sais plus. Alors, aujourd'hui, bon, elle coûte un peu cher. Vous pouvez la trouver, je pense, pour à peu près entre 350 et 450€, à peu près, au resell. Donc, c'est pas forcément donné. Vous pouvez également partir sur une Dunk, mais les Dunk, ça devient de plus en plus cher, comme vous savez. Sinon, vous pouvez prendre tout simplement une paire d'Air Force One, basique, toute simple, et ça passera très bien. Donc, voilà, moi, je suis parti sur cette paire-là. J'ai mis les lacets rouges exprès, voilà, ça matchera un petit peu avec la flanelle. Et cette paire, vous pouvez la trouver un petit peu partout, voilà, que ce soit sur With the New, que ce soit sur StockX, Cop Room, Larry Deadstock, Cloakers, etc. J'en passe parce qu'il y en a quand même pas mal. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos, voilà, si jamais vous voulez cop un item. J'essaierai aussi de vous trouver des vêtements alternatifs qui ressemblent un petit peu si jamais vous voulez cop. Je vous mettrai tout en description, de toute façon. Et maintenant que je vous ai présenté les tenues, on va laisser place aux short clips, short movies, voilà, j'ai appelé ça comme ça. Pour ça, je me suis inspiré de pas mal de clips de Trévis. Ça a pris un petit peu de temps, je vais pas vous mentir, il y a eu pas mal de taf dessus. Je me suis inspiré beaucoup de Butterfly Effect, voilà, parce que je trouve que ça représente vraiment bien l'univers de Trévis. Le truc, c'est que l'univers de Trévis est très complexe. Il se mélange avec pas mal de choses à chaque fois. Donc j'ai pris Butterfly Effect, Antidote, qui est un vieux son de Trévis, mais qui est un très très bon son. Je vous invite à aller l'écouter si vous connaissez pas. Je me suis un petit peu également inspiré des derniers sons Jack Boys, voilà, avec Gati notamment, principalement. Je me suis également inspiré un petit peu de Stargazing et j'ai essayé de retrouver un petit peu l'univers d'Astro World, notamment, vous verrez dans le short clip, voilà, je reprends un petit peu ces thématiques-là. pour respecter au maximum l'univers de Trévis. Le but, voilà, de ce short clip, c'est aussi de vous plonger vraiment dans son univers et de vous faire comprendre, voilà, très vite. Donc j'ai essayé de respecter ça au maximum. Et donc sur ce, je vais vous présenter le short clip. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a demandé pas mal de taf, que ce soit en recherche, en montage, pour filmer, etc. Heureusement, j'ai été un petit peu aidé parce que ça demande pas mal de temps. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc si ça vous a plu, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo au max. Et comme je vous disais en début de vidéo, le but, c'est de faire de ce concept une petite série, voilà. Et donc je vais vous mettre une petite fiche ici et vous allez choisir quel sera le prochain rappeur que je vais analyser et traiter. Et donc voilà, sur ce, c'est terminé. Et on se retrouve mercredi soir, 18h30, pour une nouvelle vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501